S'il y a une crise, s'il y a un problème dans cette salle, il faut devenir innovateur, il faut devenir créatif. Est-ce que tout le monde me demande toujours la même chose? Comment tu fais pour continuer? Et puis moi, je dis toujours, mon objectif, c'est les patients. Donc, c'est juste ça, c'est cet objectif-là. C'est à travers la forêt d'obstacles, je vois les patients et les gens que je vais sauver et les gens pour qui je vais faire une différence. Une des choses qu'on trouve vraiment souvent dans le design technique, c'est qu'on ne sait pas même ce qu'on veut. On pense qu'on sait que ce qu'on veut, mais dès qu'on est confronté par quelque chose qui est un peu différent, par quelque chose comme ça, même si on a cette conception de nous autres, souvent, notre conception de nous autres, ce n'est pas correct. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les personnes retiennent les informations qu'elles consomment? Ça, c'est une question qui est parfaite pour le design technique. Je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas être leader sans croire en la mission. Le Living Lab Charlevoix, c'est vraiment un espace de co-création pour améliorer la santé des citoyens dans les régions rurales. C'est un endroit qui était au départ pensé comme étant un hôpital rural modèle dans lequel on voulait proposer des solutions qu'on a étudiées depuis les dix dernières années. Ce stage-là, pour d'abord les résidents, on l'a ouvert à d'autres professionnels dans lequel ils peuvent prendre le leadership d'une innovation. Donc, ils s'associent à des citoyens, des citoyens, des professionnels de la région. Et puis, ils ont une période déterminée à déployer une innovation sur le plan du prototype. Alors, on commence avec le prototypage. Et pour moi, c'est un moment où la créativité, c'est encore plus important. Parce que le prototypage, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre ça le plus, je ne sais pas, représentatif du problème, des idées qu'on a, mais avec le moins de coût, avec le moins de temps. On fait ça avec des semaines, peut-être une semaine. On va faire un prototype d'un spectacle dans une semaine. Qu'est-ce qu'on fait faire? Alors, le testing et le prototypage et le testing, c'est vraiment un sac qu'on fait en prototype. On teste, on apprend quelque chose, on rend un nouveau prototype. On teste, on apprend quelque chose, on rend un nouveau. Puis, on utilise ce cercle. Puis, chaque fois, on rend le prototype un peu plus, je ne sais pas, robuste en termes de ce design. Un peu plus, comme c'est plutôt, c'est moins le papier avec un carton, quelque chose comme ça. Puis, on commence à créer des choses, on commence à bâtir des choses. Mais c'est vraiment pour commencer, on fait le moins possible, le plus vite possible. Alors, cinq étapes dans le design thinking. C'est l'empathie, le framing, l'idéation, le prototypage et le testing. Dans le Living Lab de Charlevoix, on a créé un stage avec les résidents pour la gestion de pandémie, la gestion de pandémie, mais aussi en innovation en milieu rural. Et puis, on a dit comment on va faire des cours, puis on va faire des conférences spectacles. Donc, on s'est dit, on va inviter des speakers vraiment intéressants, connectés. Et plusieurs sont déjà affiliés au IMHL. Donc, l'IMHL avec Leslie Breitner, puis Liz Branco. Salut, Liz. Participe à tout ça. Fait qu'on a dit, on va faire ça. Puis là, on a dit, mais on ne veut pas que les gens préparent des cours. C'est compliqué, c'est l'été, c'est un peu... Fait qu'on va les appeler, puis on va voir si ça serait intéressé à être interviewé. Fait qu'on pose des questions. Et puis, les questions portent sur différents sujets. Généralement, c'est sur le leadership, la créativité, l'innovation. Ça porte sur le wellness. Ça porte aussi sur le milieu rural ou la gestion de pandémie. Des fois, on essaie de toucher à tout dans la même conférence. Ça porte aussi un peu sur le background de la personne qui est invitée. Parce que les personnes qui sont inviquées, on fait beaucoup, beaucoup de choses pour la société. J'avais un patient traumatisé dans la salle de réanimation. J'ai appris en radiologie, j'ai dit, « Amenez votre machine déco ici, ça me prend un ultrason ici au chevet. » Une chose qu'on n'a peut-être pas tendance à faire quelques années plus tard, quand on a eu quelques bagarres avec les autres spécialistes. Comme j'étais tout feu, tout flamme à ce temps-là, je l'ai fait. Et la radiologiste en question a dit, « Ah, c'est impossible, la machine est trop grande. » Je dis, « Je sais parfaitement bien que cette source-là est sur des roulettes. Amenez-moi ça ici parce que la patiente est trop instable pour aller chez vous. » Et elle l'a fait. Elle est venue, on a fait l'écho juste là au chevet. Et en effet, le monsieur avait du liquide libre dans l'abdomen, monté tout de suite au bloc. Ça a complètement changé ce qu'on a fait. Et je lui ai dit ce jour-là, vous savez, un jour, on va faire nos propres échos nous-mêmes. On a des outils qu'on a développés avec les collègues de Harvard puis de Cambridge sur le niveau d'activité physique, qualité nutritionnelle, tour de taille, composition corporelle. Puis on met les travailleurs quelques minutes sur un tapis roulant, test sous maximal, juste pour être en mesure de les classer au niveau de leurs conditions cardio-respiratoires. Puis ça, j'ai appelé ça dans la littérature que j'ai publiée des « Lifestyle Vital Signs », les signes vitaux du mode de vie. Ça prédit parfaitement la biologie. Parfaitement. Parfaitement. Alors, vous, ce que vous avez sur votre tableau de bord, c'est la biologie, mais vous n'avez pas les comportements et leurs conséquences qui prédisent la biologie. Avant de répondre à cette question-là, je veux vous dire une autre chose qui vient du cœur à moi. Chaque fois qu'il y a des nouveaux médecins qui viennent dans la région, on a toujours donné de plus loin inviter ces médecins-là à la maison. Et dans les dernières années, on a reçu 7-8 nouveaux. Puis ce que je leur disais, je leur disais toujours à la fin, bienvenue. Puis j'espère que vous allez être aussi heureux pour moi. J'espère que vous allez. Mais le bonheur en région, ça se crée, ça se fabrique aussi. Alors, investissez-vous, aimez votre métier, aimez la région, apprenez à aimer les gens qui sont vos patients, pas juste comme des individus, comme faisant partie d'une communauté. Et la communauté fait en sorte qu'elle va vous remettre ça, votre investissement. Et donc, pour moi, une pandémie, c'est un phénomène socio-économique. Et je dis toujours qu'une épidémie commence dans une communauté et se termine dans une communauté. Et donc, il faut que la communauté s'approprie l'épidémie. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, les régions rurales, parce qu'elles ont été peu affectées. Donc, c'est une espèce de menace un peu ésotérique, un peu difficile à imaginer. On n'a pas eu les morts par dizaines en région. On n'a pas eu des camions réfrigérants à l'extérieur des hôpitaux ou des centres de longue durée pour personnes âgées. Et donc, c'est important de s'assurer que les communautés s'approprient c'est quoi la COVID-19 et pourquoi on doit faire quelque chose. Le projet de Julie, pour sa thèse de doctorat, du moins en partie, c'est vraiment de tester finalement comment une conférence spectacle pourrait améliorer la rétention et la mobilisation des citoyens par rapport aux connaissances d'un projet qui se déroule, qui s'est déroulé au cours des dernières années dans les urgences en région rurale. Moi, mon nom, c'est Julie Théberge, j'étudie en tour de doctorat. C'est un doctorat sur mesure en arts et médecine. Puis, en fait, moi, je m'intéresse à la contribution des arts à l'amélioration des soins de santé à différents niveaux. Puis là, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur comment les arts peuvent contribuer aux communications scientifiques. On peut créer, un artiste va probablement vouloir avoir sa propre voix, créer, peu importe si ça rejoint ou pas les gens. Mais là, dans le projet qui nous occupe, là, bien, on veut avoir un effet, on veut toucher les gens, on veut avoir un impact. Comment on peut faire pour que les gens retiennent l'information qu'on va leur partager? Et je pense que l'avantage de transmettre cette information-là à travers un spectacle, c'est qu'on va trouver une façon. Moi, mon objectif, c'est de trouver une façon d'aller à travers les émotions. Je pense que les émotions font qu'on retient beaucoup plus facilement, sans faire cet effort de retenir. Ça vient naturellement. On a des résidents, on a implanté un projet de dossier médical, on a proposé un projet de dossier médical intelligent qui s'appelle... SecMed, là, c'est une plateforme électronique qui permet de, un, oui, d'écouter des notes médicales, mais aussi d'une communauté de pratiques. C'est-à-dire qu'il y a un savoir commun qui est implanté sur un logiciel électronique qui permet aux médecins qui travaillent à l'urgence, en même temps, de travailler, d'avoir accès à de l'information en tout temps pour améliorer la qualité des soins aux patients. C'est une plateforme qui a été créée par un médecin d'urgence d'Outaouais. C'est le Dr Sylvain Croteau qui nous a allumé le plus. C'était d'avoir un outil qui permettait, dans une communauté où la quantité de patients urgents est très limitée, ce qui fait que, lorsqu'on a moins d'expositions, ça peut être plus difficile de rester à jour sur une panoplie de situations cliniques. Donc, nous, on a vu cette plateforme-là comme un outil permettant à ces médecins-là de rester rapidement à jour dans des situations critiques au département d'urgence. Puis c'est ça qui nous a allumé beaucoup dans ce projet-là. Et ce projet-là, SecMed, on a parlé avec l'innovateur, l'instigateur de ça justement hier. Et c'est en voie de déploiement vraiment partout dans la province. Donc, on est très fiers que Charlevoix a participé un peu à ça. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre projet, c'était l'implantation de TREC dans le Living Lab de Charlevoix. Qu'est-ce que c'est TREC? En fait, c'est un outil canadien qui a été développé pour aider les médecins de première ligne à bien s'occuper de la clientèle pédiatrique. Ça contient des algorithmes, des protocoles, des recommandations de traitement, tout ça basé sur la plus récente littérature dans le milieu de l'urgence pédiatrique. Dans le cadre de mon stage, j'ai vraiment vu l'utilité que pouvait avoir un outil comme ça dans un milieu comme Charlevoix. C'est pour ça qu'on a décidé de l'implanter dans le Living Lab. Entre autres, une des solutions qu'on a implantées dans le cadre du Living Lab, c'est un programme de télémédecine très avant-gardiste qui s'appelle REACT. C'est une invention d'un cardiologue québécois qui permet même la réalité augmentée et même faire de l'échographie à distance. Et nous, à la demande du CIUSSS Capital National, on a aidé les gens à l'implanter. On est en train de l'implanter avec tous les gens localement dans les ambulances pour voir comment optimiser les transferts d'un établissement à l'autre dans la région de Charlevoix. Donc, c'est une technologie qui va inspirer vraiment tout un mouvement en télémédecine à travers la région et ailleurs aussi grâce à votre collaboration. Vous voyez derrière moi, c'est un tableau de Jean-François Racine. Il y a un célèbre peintre de Charlevoix qui contribue finalement à la vision artistique du Living Lab. On pense que l'art, c'est excessivement important. Les artistes nous permettent de réfléchir différemment. Pour faire du pouce concrètement sur l'initiative des artistes, bien évidemment, on a eu, sous le leadership de Jean-François Racine et une de nos stagiaires, Isabelle Lavallée, on a eu une initiative où les artistes, les grands artistes de Charlevoix, dans l'Est et dans l'Ouest se sont mobilisés pour faire des tableaux sur des masques de très belle qualité. On a créé un film avec des acteurs de Charlevoix pour favoriser le port du masque. Et ce film-là a été vu par des milliers de personnes. Et la santé publique nous a dit que ça a probablement eu un impact au niveau du port du masque et la gestion de pandémie, du moins dans la première phase en Charlevoix. On en est bien fiers, et c'est grâce à vous, tous les gens de Charlevoix, si ça fonctionne. On pense que c'est la nouvelle façon de faire. Si on développe des soins de santé, finalement, qui sont inspirés des besoins locaux, priorisés par les gens localement, on peut aller vraiment très loin. On veut aussi inspirer d'autres régions rurales, du Québec, du Canada et d'ailleurs, pour vraiment diminuer cet écart rural et urbain sur le plan des soins. On veut favoriser, finalement, une culture d'innovation qui aussi pourra avoir un impact pour tout notre système de santé. On veut surtout vous donner espoir et avoir du plaisir à travailler avec vous dans ce contexte-là. Je me sens probablement comme beaucoup de gens dans des urgences rurales. Je ne sais pas quelle direction ça peut prendre. Je n'ai pas du tout réfléchi. Je me suis lancé dans l'improvisation, poussé par M. Richard. Ça, c'était pas... Il ne faut pas toujours écouter Richard, c'est ça. Sous-titrage ST' 501